On reste dans le volet politique pour parler cette fois-ci de cette caravane politique initiée par le Parti démocratique gabonais. C'était dans le sixième arrondissement de Libreville. Plus de précisions avec Césarine Andem et Victor Mundung. Échanger, expliquer aux populations de Libreville et du sixième arrondissement en particulier les réalisations du président de la République. Objectif de cette caravane politique organisée par le Parti démocratique gabonais PDG dans le sixième arrondissement de Libreville. La souffrance de nos concitoyens doit prendre fin. Ce chemin est ouvert. Il est engagé avec plusieurs réalisations faites par le président Ali Bongo Ndimba et le gouvernement à travers tout le pays, sans oublier notre arrondissement. Voilà l'appel démocratique. Voilà l'élan sans précédent que sont les chantiers ouverts. La distribution des richesses est l'un des pans du plan stratégique gabon émergeant. C'est la vision que le chef de l'État a formulée pour décrire le Gabon jusqu'en 2025. L'état de notre pays doit être tel que l'essentiel des Gabonais doivent avoir de bonnes rémunérations. Le système de santé doit être répandu pour tous. Le système d'industrialisation du pays doit être totalement développé, de sorte qu'il y ait assez d'emplois. Voilà la vision du plan stratégique Gabon émergeant. Le paiement de la prime incitative à la performance PIP, la livraison des logements sociaux, sont autant d'actions politiques menées par le chef de l'État, rappelé ici par la fédération 4 du PDG du 6e arrondissement. La prestation de plusieurs artistes a mis fin à cette cérémonie de lancement de la caravane politique. Sous-titrage Société Radio-Canada